Bienvenue au Pavillon de la Nature. Je me présente, Élise Backel, je suis élue dans ma ville à Nyon en Suisse, directrice de Climat et Durabilité et je suis votre modératrice aujourd'hui. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous Éric Piolle, qui est le maire de Grenoble. C'est vraiment un pionnier en termes de transition écologique. Il a été élu depuis 2014 dans cette ville de 160 000 habitants, donc la 10e ville de France. Et nous allons parler ensemble de la nature, du climat, mais aussi d'une transition juste. Donc ma première question, Éric, c'est pourquoi est-ce que tu penses que la nature doit être vraiment au cœur de la ville ? Quel est le rôle de la nature dans la transformation de la ville et dans l'amélioration de la qualité de vie aussi ? Oui, il y a un double rôle de la nature. Il y a évidemment un objectif en soi de protéger la nature, de changer nos rapports, qui sont des rapports de domination depuis très longtemps avec la nature, donc de nous réintégrer dans un écosystème. Et puis, il y a un objectif aussi, qui est qu'à travers l'action autour de la nature, nous faisons communauté, donc nous occupons des communs, nous développons de la justice sociale, nous participons à l'atténuation du changement climatique, mais aussi l'adaptation au changement climatique. Et nous faisons ça dans la justice sociale, parce que le réchauffement pèse d'abord sur les plus fragiles, et que la nature et l'espace public, c'est le bien commun de ceux qui ont peu de patrimoine. Et est-ce que vous pensez que la crise du Covid-19 a transformé ce lien entre les humains et la nature ? Moi, j'ai des amis, de la famille qui habitent à Grenoble, et c'est vrai que les gens ont vraiment recherché cet accès au parc. Est-ce que ça a accéléré aussi des choses que vous aviez déjà prévues pour la planification de la ville ? Nous voyons, depuis 2014, nous travaillons beaucoup sur l'espace public, parce que c'était un espace de circulation, beaucoup d'automobiles, beaucoup de stimulation de consommation, beaucoup de pression et cette société de la vitesse. Et donc, nous avons voulu nous réapproprier cet espace public, en faire un espace de projet, d'échange, de vie, le patrimoine commun. Et c'est sûr que le Covid a créé un manque, on était en manque de nature, et donc nous a fait prendre conscience du fait que nous avons vraiment besoin de la nature, et que nous sommes des animaux et nous avons besoin de la nature. Donc ça, ça a permis d'opérer quelques changements, notamment peut-être dans la façon de gérer les parcs. Maintenant, on peut ne pas tondre certaines parties de parcs. On n'est plus dans la ville d'il y a 10-15 ans, où il fallait du gazon de 2 cm, parce que sinon, on vous dit que vraiment, c'est du laisser-aller. Donc ce rapport-là change aussi. Et puis peut-être des choses qui semblaient totalement anecdotiques ou qui faisaient rire il y a quelques années. On a mis des éco-reduques, vous savez, pour faire des passages d'écureuils entre parcs. Ça, ça faisait sourire. Maintenant, les gens se disent, tiens, finalement, ça a du sens, ou des nichoirs pour chauves-souris, pour mésanges, tout ça prend du sens de plus en plus pour tout le monde. De même que les vergers qu'on a installés dans chaque secteur de la ville, tout ça prend plus de sens et crée plus de dynamique. Les jardins partagés aussi, c'est important, parce qu'on parle beaucoup de la nature, mais il y a aussi une question d'équité, d'inclusion. Comment est-ce que vous faites participer les personnes de tous les milieux sociaux, dans tous les quartiers ? On sait qu'il y a aussi des banlieues difficiles à Grenoble. Comment est-ce que vous faites en sorte que tous ces gens fassent partie de cette transformation écologique ? Le rapport à la nature est un très bon vecteur de justice sociale. Pourquoi ? Parce que quand vous jardinez, vous oubliez qui est retraité, chômeur, actif, qui est ouvrier, employé, cadre. Vous faites quelque chose ensemble. Et donc, ça change effectivement les rapports sociaux, à la fois à travers les jardins partagés, qui se sont multipliés. Il y en a maintenant plus de 60 à Grenoble. Mais aussi à travers des dispositifs qu'on a mis en place, qui s'appellent maintenant, sous une seule ombrelle, végétalistes à ville, où des habitants peuvent prendre possession de l'espace public et planter eux-mêmes dans la rue, un peu à l'image de ce qui a été fait en Angleterre il y a une dizaine d'années autour des incroyables comestibles. Et ça, ça bouge beaucoup et ça crée du lien social aussi. Excellent. Et en tant que maire de Grenoble, est-ce qu'il y a une mesure que vous auriez prise, dont vous seriez vraiment fiers de ce changement, quelque chose que vous avez réalisé, que vous voudriez partager avec nous ? Moi, ce qui m'a intéressé, c'était la vitesse du changement. C'est ça que j'essaie de pousser encore, se dire qu'il ne faut pas faire séquence par séquence pour minimiser les risques, mais se dire que non, on prend des risques et qu'en fait, c'est ne rien faire qui est un grand risque pour l'humanité et pour la justice sociale. Donc, c'est changer tout partout sur l'alimentation, le logement, l'espace public, les déplacements, l'énergie aussi. On saura, fin d'année, nous produirons avec notre société locale 100% de l'électricité dont nous avons besoin à Grenoble, en énergie 100% verte, ni fossile, ni nucléaire. Donc, c'est des changements comme ça, mais il y en a des symboliques qui sont importants aussi. En 2014, nous avons décidé de supprimer la publicité sur l'espace communal et ça, ça change aussi les imaginaires. Ça nous permet de nous réapproprier l'espace public. C'est intéressant. Et puis, on pourrait parler évidemment du fait qu'en 2022, la Commission européenne a choisi Grenoble pour être capitale verte de l'Europe. Très bien. Donc, plus d'arbres, moins de panneaux publicitaires, plus de pistes cyclables, plus d'énergie verte. Et alors, félicitations pour être à nouveau élu capitale verte européenne. Donc, ça va commencer en janvier 2022. Quel serait votre message à la Commission européenne ? Parce qu'on a beaucoup parlé de la relance verte à Bruxelles. Il y a des milliards qui sont déboursés pour aider les pays européens avec cette relance verte. Est-ce que vous, au niveau de la ville, vous sentez qu'il y a un soutien ? Ou s'il n'y a pas assez de soutien, qu'est-ce qui pourrait être fait pour que les villes soient mieux soutenues aussi au niveau financier ? Ce qu'on voit, c'est que c'est effectivement dans les villes, ou dans les communes, sur les territoires, que sont faits les changements, qui connectent la vie quotidienne et le changement climatique, qui connectent la justice sociale et nos besoins pour l'avenir de l'humanité. Et donc, nous avons besoin de moyens. Et c'est vrai que notre message à la Commission européenne, c'est le même que le message qu'on peut avoir vis-à-vis du gouvernement français. C'est-à-dire que mettez des moyens là, c'est là que les projets se font. Parce qu'on voit qu'un gros bout du plan de relance, en fait, c'est pour relancer l'économie d'avant et relancer la croissance d'avant. Et que nous avons besoin d'orienter toute notre énergie sur cette réorientation de nos modes de vie, de nos modes d'action économique. Et donc, c'est ça le message principal. C'est venez soutenir ces initiatives-là qui se passent partout et qui amènent de la justice sociale et de la lutte contre le dérèglement climatique. Et on voit que les villes ont vraiment un rôle moteur, un rôle de leader dans cette transformation, les acteurs locaux. Et quels seraient maintenant vos messages, puisqu'on est ici à Glasgow, on parle beaucoup de l'urgence climatique. On sait que maintenant, les ministres sont revenus à Glasgow pour négocier les derniers paquets de décisions pour la fin de cette COP. Quels seraient vos messages à tous les dirigeants, tous les ministres qui sont ici à Glasgow ? Quels sont vos messages pour ces derniers jours ? Oui, j'ai deux messages. Un qui est, évidemment, il y a des batailles sur les objectifs de 2030 et les objectifs de 2050. Mais ce dont nous avons urgemment besoin, c'est quelles décisions sont prises là, qui sont prises pour 2022. C'est maintenant, nous devons agir et prendre confiance dans notre capacité à agir en agissant maintenant. Et en ne faisant pas de la planification, que de la planification de très long terme, même si nous avons besoin de planification de long terme. Donc, agir maintenant. Le deuxième message, c'est garder des accords au sein de la COP. On voit de plus en plus d'accords multilatéraux qui sont annoncés en dehors de la COP. Donc, garder cette logique de COP. Et notamment, évidemment, dans les rapports entre les pays développés et les pays en développement, nous avons besoin de cette équité. Donc, garder cela à l'intérieur de la COP pour garder cette équité. C'est fondamental, je crois, pour la justice à l'échelle de la planète. Renforcer les Nations Unies aussi pour l'équité Nord-Sud. Une dernière question pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Quels seraient vos messages pour les gens qui regardent les événements, ce qui se passe à la COP26 ? Un message d'urgence, un message d'espoir ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est simplement citoyen ? La prise de conscience des règlements climatiques entraîne quatre grands types de réactions. La peur, le déni. On n'en parle pas, il n'y a pas de souci. Profiter de la vie en disant que c'est la fin. Donc, on peut en profiter au maximum. Ou essayer de se protéger et donc d'amasser en ayant l'impression de se protéger. Je crois que la façon de dépasser cela, c'est de se dire que ce que nous avons à faire est porteur de sens pour nos vies individuelles, nos vies collectives, porteur de sens pour l'humanité. Et donc, c'est ce message d'espoir que je porte, à la fois pour la jeunesse, mais aussi pour l'action publique, pour l'action de la société civile. Nous avons besoin d'une coalition qui soit porteuse de sens. Et c'est là-dessus que je veux insister. Sinon, on se retrouve avec ces quatre formats qui, en fait, freinent aujourd'hui le changement. Merci beaucoup, Eric. Donc, un message d'espoir, de rassemblement, de coalition. Merci pour toutes ces informations. Et nous allons donc terminer en direct depuis Glasgow.